Bonjour chers petits amis, dans l'enseignement précédent, nous avons parlé du premier P, qui est bel et bien la prière. Aujourd'hui, nous parlons du deuxième P, qui est le partage. L'Église nous invite à partager ce que nous sommes et ce que nous avons avec nos amis. Vous pensons que ce sont les autres qui nous doivent tout. Papa donne-moi ceci, maman donne-moi ça, ah donne-moi ci, donne-moi ça. Le temps de carême nous invite à réfléchir autrement. Nous devons aussi beaucoup de choses aux autres, notre sourire, notre avoir, notre savoir. Et durant ce temps de carême, comme le pape François nous le demande souvent, nous devons ouvrir les yeux pour voir la misère autour de nous. À l'école, pendant la récréation, il faut donc voir tes amis qui n'ont rien à manger. Pendant la récréation, lui est toujours assis sur son bain et ne sort jamais pour aller acheter. Partage avec lui ton pain, ton pâté, ta bouillie. Autres choses que nous pouvons partager, ce sont nos vêtements que nous n'utilisons plus. Nous pouvons les donner à nos amis qui n'ont rien à porter. Les confier à la Caritas, les confier même à nos parents pour qu'ils puissent donner ça dans les orphelinats. Et à la fin du carême, l'effort que nous aurons fait à économiser quelques sous, nous pouvons remettre c'est soit la Caritas de notre paroisse ou remettre à notre curé ou à d'autres personnes pour qu'ils puissent les donner à des enfants qui n'ont pas beaucoup de choses. Alors le Seigneur pourra répondre sur nous sa grâce et sa bénédiction. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires et je vais vous répondre. Merci de nous d'avoir suivi. A bientôt sur Miséricordia.